... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le Président de la République se trouve ce soir à Kankoussa, qu'il a regagné en provenance de Boundaïde, où il a visité ce matin des infrastructures socio-éducatives. ... Le Président de la République objet d'un accueil chaleureux de la part des populations de la Mokampara de Boundaïde. ... Les livres maritaniens et les défis de la révolution numérique, c'est sous ce thème que notre pays a célébré aujourd'hui la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Mais avant le développement de ces titres, les condoléances du Président de la République, Mohamed El Abdelaziz, à son homologue éthiopien, Moulato Tessom, Président de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, suite à l'assassinat de citoyens éthiopiens commis en Libye. L'actualité internationale reste dominée par la visite du Président de la République en la Sabah. Mohamed El Abdelaziz est arrivé aujourd'hui en début d'après-midi à Kankossa, dernière étape de cette visite de prise de contact et d'information dans cette wilaya. Il a été accueilli à son arrivée à Kankossa par le Haken de la Mokapara, le maire de la commune et les élus, cadres, notables et un public nombreux. A Kankossa, le Président de la République a visité un certain nombre d'infrastructures, notamment le lycée de la ville, les travaux de la route bitumée reliant Kankossa à Kifa. Il a aussi procédé à la pose de la première pierre de l'extension du réseau électrique située au nord de la ville, localement appelée Kankossa 2. Nous reviendrons sur toutes ces étapes dans nos prochaines éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada L'avant-dernière étape de cette visite présidentielle était l'arrondissement de Rahmoud, dans lequel le Président de la République s'est informé sur les prestations du centre de santé et les performances de l'école fondamentale. Le centre de santé, qui assure en moyenne 20 consultations, dispose d'un staff médical composé d'un médecin-chef, deux infirmiers médico-sociaux, une sage-femme et trois volontaires et d'une ambulance. S'agissant de l'école, elle renferme 295 élèves, dont plus de 60% de filles, encadrées par 7 enseignants. A son arrivée dans cet arrondissement, le Président de la République a été salué par le Hakem de Kankossa, entouré du chef d'arrondissement de Rahmoud, de son maire. Il y avait également à l'accueil les élus, les cadres et les notables. Les populations de l'arrondissement de Rahmoud ont réservé au Président de la République un accueil particulièrement chaleureux. Elles brandissaient à cette occasion les portraits géants du Président de la République et essaient des banderoles louant les réalisations accomplies en leur faveur au cours des cinq dernières années. Ils verraient un peu plus grand, mais ils retentent un peu plus grand. Le socialisme des이가 qui se serviraient à la République en soi. Un des casques qui militant là-dessus ? Un des casques qui sont déçus des des pleins. Un des casques qui sont dé escolés. Un des casques qui sont déçus des deux ans et les autres. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. 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 Merci. 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 rôles, louant les réalisations entreprises en leur faveur dans tous les domaines. Ces populations en signe de bienvenue scandaient également le nom du président de la République. Les femmes lançaient des lignos et les applaudissements fusaient de partout. De son côté, le chef de l'État a levé les bras pour saluer ses hôtes. Sous-titrage ST' 501 L'arrondissement de la République L'arrondissement de la République a constitué hier la quatrième étape de la visite du président de la République en Nassaba. Là aussi, Mohamed Abdelaziz n'a pas manqué de visiter les infrastructures sanitaires et pédagogiques sur lesquelles il s'est informé de leur niveau de fonctionnement. Dans le cadre de sa visite de prise de contact et d'information à l'intérieur du pays, le président de la République s'est rendu dans la localité de l'EOSI. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'Education nationale et le directeur général de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Sur place, le chef de l'État a visité les salles de classe de cette école primaire de l'EOSI fréquentée par 228 élèves qui sont encadrés par 6 instituteurs. A l'intérieur de ces salles de classe, M. Mohamed Abdelaziz a apprécié le niveau de ses élèves et pris connaissance des difficultés que rencontre le personnel. Cet établissement, réalisé par l'agence Tadamoun, comporte 8 classes et un bâtiment administratif. Le chef de l'État s'est par là surrendu au niveau du nouveau collège de l'EOSI. Il a pu visiter les différentes salles de classe que comporte ce collège qui résout ainsi le problème de l'accès à l'enseignement pour un bon nombre d'apprenants au niveau de cet arrondissement. Après ces deux infrastructures scolaires, cap sur le centre de santé de type B de cette même localité. Le président de la République a pu s'enquérir des problèmes du personnel médical ainsi que de la qualité des services fournis aux citoyens. Ce centre de santé dispose d'un médecin généraliste, de deux infirmiers d'État et deux sages-femmes. Au cours de cette visite, les populations de cette localité ont témoigné leur attachement et satisfaction au chef de l'État. Ils ont ainsi brandu les portraits du chef de l'État et exhibé les couleurs nationales. Le reste de l'actualité nationale est marqué aujourd'hui à Nouakchott par la commémoration de la journée internationale du livre et des droits d'auteur. L'événement a donné lieu à deux à des exposés sur les innovations dans le domaine de la révolution numérique et son incidence sur le livre. Mohamed Abdelmayab. Le livreur mauritanien face aux enjeux numériques. Voici le slogan sous lequel a été célébrée aujourd'hui la journée mondiale du livre. Une journée organisée par les ministères de la Culture et de l'Artisanat en partenariat avec le club de l'UNESCO et l'Union Mauritanienne de l'impression et de la distribution. Les implications engendrées par la révolution numérique et leur impact sur le monde du livre ont été également passées en revue à travers les interventions des uns et des autres. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hundoumet Aïmin, a rappelé l'ampleur des défis entraînés par la révolution numérique et ses conséquences sur l'impression, la distribution et la consommation du livre. Elle a indiqué que le gouvernement avait pris certaines mesures appuyant l'impression, promouvant la lecture et encourageant la présence du livre. De son côté, le président du club de l'UNESCO, Ahmed ou el-Mohamed Omar, a insisté sur le rôle qu'ont joué les safars mauritaniens à travers les différentes époques comme ambassadeurs de la culture arabo-islamique dans la sous-région. Notons que la célébration de cette journée a connu la présentation de deux ouvrages de la jurisprudence islamique, récemment publiée, dont l'un est très volumineux, renfermant quinze tomes et rédigé par l'érudu Mohamed ou el-Mohamed Salam al-Majlisi. Des concertations, les premières ont réuni aujourd'hui des organisations de la société civile avec des représentants des directions publiques rencontres organisées à l'initiative du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile et le programme européen d'appui à la société civile et à la culture. Ces consultations ont pour objectif de renforcer le partenariat entre les acteurs publics et ceux de la société civile. Mélika Narlis. Cette première rencontre consultative, État-organisation de la société civile, vise une meilleure synergie et optimisation de l'action de la société civile dans le développement national, une meilleure collaboration entre elles et un meilleur partenariat avec le secteur public. Cette rencontre, organisée par le ministère des Relations avec le Parlement et la société civile et le programme européen d'appui à la société civile et à la culture, bénéficie aux organisations de la société civile et aux directions concernées. A cette occasion, le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, M. Cheikh Al-Boasriya, a souligné que son département a mis en place une stratégie ambitieuse pour la promotion de la société civile et l'amélioration de sa contribution au processus de développement. Le secrétaire général a ajouté que ces travaux entrent dans le cadre de l'approche de concertation mise en place par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, exécuté par le gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Al-Hadami, dans ses différents programmes. M. Cheikh Al-Boasriya a enfin remercié l'Union européenne pour le partenariat fructueux avec son département et pour l'appui constant à la société civile, souhaitant voir ce partenariat se consolider et se renforcer davantage. Cette rencontre met ainsi en valeur le rôle prépondérant des organisations de la société civile dans le processus du développement national, tout en leur permettant de jouir d'un espace de rencontre et d'échange entre les différentes composantes. Le président du Forum des acteurs non étatiques, M. Mohamed El-Hulsidi, a loué la tenue de cette rencontre consultative qui contribuera au renforcement des relations de complémentarité entre le secteur public et la société civile. Il a enfin appelé les acteurs de la société civile à participer activement à cette concertation pour être capables de jouer pleinement leur rôle. Deux jours durant, les participants des organisations de la société civile et des directions concernées débattront de la stratégie mise en place pour la promotion de la société civile, du renforcement de leur capacité en tant que telle et de la consolidation du partenariat avec le secteur étatique. Nwakchot a également adopté aujourd'hui la réunion du groupe de travail maghrébin chargé de la protection civile. Les délégations maghrébines mettront à profit cette réunion pour échanger les points de vue et aboutir à des recommandations qu'elles soumettront au Conseil des ministres maghrébins qui se tiendront à Nwakchot. Abdel Rahman Hamad Partager les expériences des pays du Maghreb arabe dans le domaine de la protection civile et échanger sur les meilleures voies et moyens susceptibles d'opérationnaliser les décisions et recommandations du Conseil des ministres de l'intérieur des pays du Maghreb arabe tenu à Rabat en 2013. Telles sont les principales questions de l'ordre du jour de cette réunion du groupe de travail maghrébin chargé de la protection civile. Ouvrant les travaux de cette rencontre, les chargés de mission au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El-Moustabaou El-Mohamed Salm, a souligné l'importance de la protection civile en tant que structure chargée de la protection des individus et de leurs biens au moment où le monde connaît des grands défis engendrés par l'évolution urbaine progressive, l'industrialisation accélérée, les changements climatiques en plus des dangers du terrorisme, des crimes organisés et de l'immigration clandestine. De son côté, l'expert à la direction des ressources humaines, le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, M. Sidi Oul-Mohamed El-Moustabaou, a indiqué que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre du souvis d'exécution de la déclaration de Rabat consacrée à la problématique de sécurité dans la région du Maghreb arabe, faisant remarquer que l'objectif spécifique est de mettre en place une stratégie maghrébine commune dans le domaine de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes naturelles. Les recommandations formulées par les participants à l'issue de cette rencontre seront soumises au Conseil des ministres maghrébins de l'Intérieur, qui aura lieu la semaine prochaine ici à Nouakchott. Ainsi, il prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République se trouve ce soir à Kankoussa, qu'il a regagné en provenance de Bundeïde, où il a visité ce matin des infrastructures socio-éducatives. Le président de la République objet d'un accueil chaleureux de la part des populations de la Moukata, de Bundeïde. Le livre Mauritania et les défis de la révolution numérique, c'est sous ce thème que notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Merci Madame, Monsieur, dont vous avez suivi. A demain, Inch'Allah. A demain, Inch'Allah.